bonsoir à tous bienvenue bienvenue sur footboel pour cette nouvelle saison salut olivigno bonsoir à tous très heureux de vous retrouver tous et puis évidemment football on est là avec la dream team avec tecken avec ferrandinho tecken salut salut à tous ferrandinho déjà première question direct pour commencer dans le vise du sujet pour ressentir un petit peu sur ce match bah moi déjà bonjour bonjour à tous dans le chat ça fait plaisir de vous retrouver après cette cette intersaison cette trêve estival estival pas très estival quand même parce qu'il fait très très moche mais 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 voilà ça fait plaisir et un mot peut-être pour mon match enfin pour le match du coup du travail beaucoup de travail dans le titre du du live beaucoup de travail qui reste encore à faire mais 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 quand même on a vu quelques belles choses mais par intermittence on va devoir bosser sur la régularité et du coup toi c'est qu'un ton premier mot de la saison alors premier mot je suis un petit peu ennuyé après ce match là parce que j'avais deux mots que je voulais mais du coup je t'en conserver un parmi parmi ces deux là je dirais encourageant pour pour ce match là on aura l'occasion évidemment de d'en parler un petit peu plus tout au long de de cela mais ouais encourageant pour pour un premier match c'est ce que nous dit net curie dans le chat il ya du boulot mais on est sur la bonne voie en effet c'est c'était plutôt pertinence qu'on a vu bien en lien avec les matchs amicaux qu'on a pu voir mais néanmoins bon il ya du travail donc on va passer tout doucement résumé du match donc qui sera un petit peu notre notre première grande partie avec avec un match qui franchement a mis beaucoup de temps à beaucoup de temps à démarrer ouais on est pas mal j'ai trouvé surtout pour le début même si l'ol avait pas mal de domination on sait un peu on en attendait un petit peu plus on va dire peut-être pour une première il y avait un manque d'intensité assez assez remarquable j'ai trouvé en première première période disons que la première période on avait l'impression qu'on était qu'on était en train de jouer une fin de seconde période du mois de mars alors que on est en début août et que c'était une première période donc c'est vrai qu'au niveau de l'intensité sur les 40 premières minutes c'est vraiment on attendait beaucoup plus je pense que peter boss aussi peter boss aussi a pas dû trop apprécier ce qu'il voyait parce que lui justement il aime beaucoup l'intensité c'est un coach qui qui table pas mal sur ce sur ce point là et là c'est vrai qu'on en a énormément banque manqué surtout en première mi-temps je suis en train de reprendre un petit peu la la timeline du match pour essayer de rien louper mais je vous rejoins sur le fait que que durant cette première mi-temps ça a été plutôt par à coup je vais dire qu'on a mis enfin le premier quart d'heure a été bon il y a eu le pressing c'était un peu ce qu'on veillait ce qu'on voulait il y avait quelques combinaisons offensives qu'on voulait voir et qu'on voyait sur les sur les dernières équipes que peter boss avait pu coacher alors j'ai rien vu en combinaison offensives sur la première mi-temps personnellement il y en a eu une ou deux sur 45 minutes ça reste très peu il y en a eu beaucoup plus j'ai même noté je vais pas te mentir je prends mon calepin là mon petit calepin de notes que je prends pendant les matchs là c'est carrément écrit très peu d'automatisme dans les 30 derniers maîtres et animations offensives déficientes donc beaucoup de déchets techniques surtout je pense c'est c'est surtout ça des passes ratées des c'est compliqué bah le but qu'on se prend c'est encore une fois encore une fois sur une perte de balle on s'est pris 5 buts comme ça contre le sporting et là on se prend un but contre brest c'était prévisible on va le décrire ce but là un petit peu parce que c'est très bizarre c'est étonnamment étonnamment est ironique bien sûr dans ma phrase un tiago mendès qui perd le ballon au milieu du terrain alors qu'on l'a pas vu d'ailleurs la première fois qu'on le voit du match c'est sur cette perte de balle qui mène au but brestois donc il perd le et donc le meilleur action du match sa sortie c'est le changement et donc et donc ce sur cette perte de balle ensuite le stade brestois et dans nos 30 derniers mètres et ils enchaînent parfaitement avec un 4 contre 3 un 4 contre 3 où nos défenseurs se reculent enfin se retrouvent à faire une défense en recul frein mais recul frein jusqu'à l'aéroport donc avec il y avait quand même les deux mètres pour ah ouais ouais la cardona il s'en est donné à coeur joie il s'en est donné à coeur joie avec un avec un gros missile qui arrive dans dans le but de l'hôpès j'ai pas très bien vu s'il est irréprochable l'hôpès ou pas sur ce but là je vous avoue l'hôpès s'avance un petit peu au moment où cardona frappe du coup j'ai l'impression qu'il n'est pas sur ses appuis lorsque le ballon part et du coup il a peut-être un petit délai pour réagir ce qui fait qu'il se prend le but c'est assez j'étais un peu circonspect après ce but là parce que du coup on se demande un peu s'il est responsable ou pas c'est vrai que le ballon part très très vite donc c'est difficile peut-être de l'euro de lui jeter de jeter la faute sur lui pardon mais j'ai pas trop compris pourquoi il s'avance à ce moment là en fait pour ça un petit ouais c'est un petit truc un peu bizarre krakala qui parle de manque d'envie d'aller d'aller en avant c'est un peu ça c'est des passes qui sont encore pas super bien dosé nous dit nskill c'est un peu ce qu'on va sur la sur l'analyse sur l'analyse du pourquoi dans la partie qui qui arrive là on est vraiment dans une partie descriptive du match et on a et on a ensuite un changement un double changement qui intervient enfin entre entre le but et le double changement il y a quand même une nette période de domination brestoise avec énormément d'occasions des sauvetages sur la ligne de marcelo de lopez et moi je voudrais surligner quelque chose c'est l'interview à la fin de la première étant de cacré qui a expliqué clairement ce qui n'allait pas dans le jeu lyonnais et il a un petit peu préchote ce que je pense que je pense est ce que lui aussi pensait que le coach allait dire à l'équipe et pourtant au retour de la seconde période on n'a rien vraiment vu jusqu'à ce que les deux changements soient faits et la seconde période était presque pire en fait le début était que l'entame du match c'est à dire que l'entame du match n'était déjà pas folichonne on était sur peut-être du 4 sur 10 au niveau d'intensité retour des vestiaires on tombe à 3 voire 2 sur 10 d'intensité où on se dit mince le bel est complètement à la ramasse et ça va pas du tout bien se passer et puis ensuite tu as une remontée d'intensité après les remplacements et voilà tu t'es dit ah oui d'accord il y avait quand même eu le jour et la nuit sur la même période en l'occurrence la seconde c'est gravissime mais sur la première période je trouve qu'on a eu un noël qui était à l'image de tiago mendès c'est à dire un petit peu jeu jeu en mode papy et un petit peu dans son fauteuil tranquille sans intensité sans dépassement de fonction sénateur est vraiment voilà sénateur et peut-être d'ailleurs mendès ça fait deux fois qu'on en parle on va le noter tout de suite parce que parce que désormais on va noter les joueurs donc donc oui au fur et à mesure de notre débrief donc on va noter mendès parce que parce que mendès catastrophe c'est une heure de jeu où il est responsable en partie du but qu'on encaisse et où à côté de ça il est totalement invisible et attend j'ai préparé une scène qu'on a pu voir dans la vidéo mercato faut juste que je sélectionne vous êtes même pas même pas au courant du truc ça c'est une improvisation on a des petites surprises même même dans l'équipe c'est un peu ça mais oui mendès c'est c'est difficile avec ce joueur là on sent un petit peu qu'il a qui l'a envie de partir au tout début du match je me suis dit tiens mendès à l'air un peu au même niveau que que les autres bon niveau qui était relativement modéré bien sûr et puis plus on avance et puis puis au final le l'envie de partir peut-être c'est remonté je sais pas trop mais c'est pas ouais pas je n'ai pas senti vraiment hyper motivé après la reprise quoi c'est pas c'était pas génial pour pour mendès ceci dit en première mi-temps en première mi-temps je crois qu'il y avait parmi les joueurs qui s'étaient distingués positivement il y en avait il y en a eu peu donc je les ai noté il ya eu toko qui s'était démarqué vraiment positivement c'est le seul et je crois qu'il y avait eu j'ai oublié du coup celui qui restait je crois que c'était cacré ou avoir un des un des deux relayeurs qui était qui faisait des choses aussi un petit peu plus que les autres mais alors tous les autres sinon sur le 11 c'était vraiment c'était mou il n'y avait pas de pas d'intensité pas d'envie c'était pas du tout on aurait pas dit une équipe coachée par par peter boss en première mi-temps il n'y avait aucun des fondamentaux que peter boss aimerait voir et qu'il a l'habitude de mettre en place c'est c'est très simple ça se résume en une phrase mais il n'y avait aucun des fondamentaux spécial boss aucun voilà et c'est même fondamentaux par contre on ressurgit en seconde mi-temps avec du pressing avec de l'intensité avec une volonté voilà de jouer plus rapidement vers l'avant et c'est ce qui a permis voilà entre la 62e à peu près et la fin du match de retrouver quand même un peu plus de de domination lyonnaise sur sur brest qui à la fin du match vraiment on emmenait par la pas l'art vous avez l'air d'accord dans le vous avez l'air d'accord dans le chat au niveau de mendes sur le fait que c'était vraiment un match très compliqué sur le fait qu'on a aussi en voie envie de le voir partir autant que lui a envie de partir probablement autant que sa femme encore plus sa femme que tous les deux réunis et d'ailleurs mendes profite entre guillemets du transfert de jean-loucas pour grappiller du temps de jeu ce soir au final bien sûr ce qu'ils ont voté n'en voulait pas à l'issue de la préparation et lui avait fait savoir un peu à l'instar d'un objectif c'est un peu les deux joueurs qui n'avaient pas convaincu le coach lors de la préparation et qui du coup pouvait s'inquiéter au moment du premier match de ligue 1 sauf qu'entre temps bat à jean-loucas qui signe à monaco ce qui fait qu'il ya un petit déficit de milieu de terrain on va dire dans l'équipe peut-être que peter boss était réticent à titulariser habib keita en relayeur et du coup faire passer kakré en six et du coup c'est ce qui nous fait une présence de mendez voilà c'est peut-être aussi pour un premier match de ligue 1 un peu en bricolage puisqu'on a vu aussi côté gauche avec la titularisation de léo dubois alors que normalement il ya d'autres joueurs à placer sur la feuille avant lui mais bon on a eu voilà le petit gag avec la suspension d'enrique qui fait qu'on est obligé de retrouver du bois côté gauche voilà 11 un petit peu en rodage sur sur cette reprise très clairement très clairement j'ai une question pour revenir un petit peu à se résumer du match la note de mendez on fait quoi comme comme fourchette de notes vous en avez l'habitude ce qui était là la saison dernière on va vous faire voter pour pour définir la note de tiago mendez qu'on publiera demain 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 en fin d'après midi oui l'horaire a changé pour les avancers ce sera ce sera plus 21 heures ce sera 18 heures pour le pour le débrief twitter donc donc bien sûr vous retrouverez comme l'année dernière le débrief twitter avec les notes de tous les joueurs publiés demain à 18 heures et donc pour mendez moi la reine je dirais entre trois et cinq ouais pour un mendez ouais qui a eu du mal c'est et le sondage est lancé ce qui est tragique d'ailleurs pour mendez et on l'a vu au moment de la de de la seule session de remplacement utilisé par peter boss en fin d'après midi quand mendez sort c'est le calme plat et quand lucas paquetta entre il y a une espèce de d'ovation immense et on a vraiment vu deux salles deux ambiances en termes d'appréciation des supporters présents au stade pour ces deux joueurs il ya apparemment des votes assez assez bas moi j'ai voté trois et demi moi david de relancer même le sondage pour mettre des notes un petit peu plus basse non non ça vaut pas deux et demi son match faut arrêter en tout cas là pour l'instant c'est six votes pour trois un pour trois et demi et quatre pour la note de quatre moi j'ai mis trois et demi et quand tu mets combien toi pour mendez allez moi j'ai envie de mettre quatre parce que je vous me connaissez j'aime pas tirer sur sur les ambulances qui plus est celles qui ont les pneus crevés donc allez moi j'aime pas du tout cet argument moi il faut pas tirer sur l'homme qui en effet est en dèche mais le joueur je suis désolé c'est pas parce que il est dans une situation compliquée ou quoi qu'on doit moins mal juger son match qui est mauvais donc non moi moi c'est pas quatre ça 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 vaut pas un 4 et un truc aussi qu'on n'a pas encore mentionné c'est que mendès perd le ballon sur le l'action de but de brest et on voit au repli par contre il y avait je crois que c'était toko et kambi qui était à côté de lui qui n'a pas du tout fait le repli va c'est terrible il ya eu tu avais gusto qui était qui avait fait une un appel donc du coup qui était complètement hors sujet pour ce qui est du repli défensif et toko et kambi l'avait supplé sur l'aile droite qui était justement au contact de mendès mendès voulait faire la passe à toko au moment où il perd le ballon tu as tous les joueurs qui sont à proximité du ballon qui commencent à reculer vers leur but pour faire le repli défensif quoi la base au foot toko et kambi lui est resté à côté de la ligne il a couru peut-être quoi deux mètres histoire de se donner bonne conscience et c'est complètement arrêté ensuite c'était très très perturbant comme comme situation je trouve alors que la note de 3 a été choisi c'est moi j'ai mis trois et demi taken tu mets 4 tassour tu mets combien toi moi j'ai mis trois ennemis et je pense si on fait la moyenne à peu près des notes on va être sur trois ennemis au final on a ensuite bas le ce fameux double changement dans ce résumé du match c'est le tournant du match c'est le tournant du match c'est c'est le double changement avec mendès et cher qui qui sortent et les rentrées des deux hommes providentiels pour le but qui arrive deux trois minutes après paqueta et slimani donc paqueta sur son premier ballon c'est la fameuse protection de balle dos au jeu à la paqueta on la connaît on n'a même pas besoin de voir sa tête son maillot son numéro pour savoir que c'est paqueta donc dubois toko et kambi slimani la combinaison la place décisive en tout cas et la personne qui fait le centre de fait une action géniale concrètement on peut se on peut se le dire et puis surtout la finition de slimani très précieuse très précieuse surtout quand on l'a la compare un peu au déchet qu'a eu moussa dembélé sur ce match là avec plusieurs plusieurs ratés vraiment à s'en arracher les cheveux notamment notamment sur une action qui suit juste après avec un très 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 bon centre venu de la droite sur lequel dembélé ne trouve pas le cadre alors qu'il est littéralement seul face au but il la met il la met à côté sur la droite sur la droite du but ce qui était vraiment vraiment très dommage parce que ça pouvait nous donner la victoire il était vraiment seul face au but ouais je crois que c'est un centre d'hawar cette fois ci pour pour dembélé ouais mais dembélé c'est tragique c'est tragique parce qu'en plus c'est typiquement le joueur qui s'était un petit peu saboté l'année dernière en enchaînant plusieurs occasions ratées dès les premiers matchs de la saison 2021 et là ce soir c'est un peu on refait un peu le même scénario j'ai l'impression premier match où on se dit ok c'est bon nouvelle saison il a fait complètement une préparation complète il n'y a pas eu de bobo et de choses qui pourraient mettre mettre à mal sa reprise et puis au final il score pas il rate plusieurs occasions je crois j'en ai j'en dénombre au moins trois ce soir et c'est c'est difficile c'est très très difficile d'habitude c'est toko et kambi qu'on épingle voilà olivigno nous en parle à juste titre ce soir dembélé c'est pas suffisant et c'était bien du bois j'ai vérifié c'était bien du bois du bois toko slimani d'accord du bois toko slimani bon sens de dubois et côté gauche donc c'est une petite pièce pour dubois petite pièce très bien voilà et oui non dembélé ouais pas suffisant je suis un petit peu il a eu des occasions il a eu des occasions je pense à une tête qu'il aurait dû mettre évidemment au fond de la lucarne surtout qu'il était quasi quasi tout seul le défenseur était à quasi un mètre cinquante deux mètres mais mais malheureusement ça n'a pas été le cas ça aurait été bien utile pour qu'on prenne les trois points ce soir mais on devra se contenter de ce un partout pas mauvais match en effet nature et dubois du bois disons que quand j'ai vu qu'on allait mettre les hauts dubois à gauche un peu bas du couple comme comme il y avait henri qui est suspendu bas du bois à gauche c'était un peu une espèce de bricolage et on l'a vu dans les surtout dans les premiers instants du match où ça se voyait que dubois à gauche bon il était peut-être pas 100% à l'aise qui faisait que des passes en arrière bon est ce que ça change d'habitude vous me direz voilà mais au fur et à mesure que le match a avancé ouais dubois a commencé à proposer des choses et puis surtout un quelque chose de très intéressant c'est c'est peter boss qui lui qui leur hurlait ça depuis son banc de touche c'est que cher qui rentrait un petit peu dans dans l'axe et quand cher qui rentrait dans l'axe t'avais peter boss qui réclamait vraiment à dubois de se positionner dans tout le long du couloir gauche parce que justement il y avait un espace à prendre et il y avait quelque chose à propos à proposer et t'avais un jeu en triangle on assistait à un jeu en triangle en première mi-temps avec à war qui passait souvent vers soit vers sharky soit vers dubois et ce joueur là donc ce deuxième joueur qui recevait le ballon la glissait ensuite en profondeur vers du coup bas le celui laissé libre parmi sharky ou dubois pour tenter un centre il ya eu plusieurs fois ça en en première mi-temps bon malheureusement les les centres étaient réussis mais ceux qui réceptionnaient le centre avait un peu des frappes très très soft je pense à war en première mi-temps qui tente une frappe sauf que c'est un une espèce de fantacle sans calcium enfin et du coup marco il a il a il a fait au cours du match mais c'est un peu le problème de des tirs d'avoir il a du mal à faire de la puissance et du bois moi moi j'aimerais revenir un petit peu sur dubois parce que l'impression visuelle que vous avez décrite moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez vu et en plus ça se confirme aussi quand on quand on va voir dans les stats d'habitude dubois en tout cas sur la saison dernière c'était quasiment 25 à 30% de ballons perdus c'est ce qui était mais mais immonde mais il en a fait immonde là on est en plus bien sûr et là on est sur 14% de ballons perdus 15 sur 105 avec 88% de réussite à la passe pour dubois on est vraiment sur des chambres qui sont au dessus de ce qu'on a pu avoir l'année dernière c'est plutôt un bon match dans le contenu de dubois qui encore une fois aussi fait l'avant passe décisive sur le but et c'était c'était bien senti de sa part et bas c'est plutôt étonnant étant donné qu'il n'était pas aligné à son poste mais mais on prend ce soir le match de dubois c'était c'est ça c'est assez bien quoi moyen plus on va le noter on va le noter du bois surtout que je pense qu'on s'attendait pas à ça de la part de dubois bah là c'est à dire que dubois moi je mets je mets quelque chose genre cinq et demi quoi je mets en cinq et demi peut-être ainsi ça avec l'avant passe décisive mais honnêtement par rapport à la moyenne des notes qu'on a pu lui attribuer la saison dernière c'est une belle note oui 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 on va peut-être lancer le sondage pendant qu'on est en train de parler de lui si tu veux bien me donner la range la petite fourchette entre 4 et demi et entre 5 et 7 moi perso je pars sur un 6 c'est c'est un match que j'ai trouvé plutôt convaincant et étonnamment convaincant surtout étonnamment convaincant parce que c'est pas son poste parce que c'est la reprise et parce que on avait plutôt l'habitude à ce qu'il soit dans les pires de l'équipe régulièrement la saison dernière alors que là c'était loin d'être le cas et le sondage est disponible vous pouvez à présent voter pour la note de léo dubois je rejoins le 6 moi aussi je rejoins le 6 pour le néo capitaine lyonnais oui moi ça se joue entre 5 et demi et 6 globalement pour du bois bon apparemment il y a beaucoup de 6 victoire écrasante du 6 ça y ressemble beaucoup ça ressemble beaucoup mais ce serait un site plutôt ainsi c'est plutôt mérité surtout qu'il n'était pas à son poste on va faut le rappeler ça va la bolivine unique par rapport aux notes que prend du bois habituel habituellement là c'est là ça prend un huit là ça change pas on peut pas noter comme ça après on va se retrouver avec des avec des notes complètement farfelues non mais là l'image me fait sourire voilà il est curie sur plein de la lenteur de dubois c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai marqué surtout en première mi-temps où les brestois tentaient pas mal de contres avec des ballons on a en part en arrière en hauteur un peu une sorte de kick and rush même si c'est peut-être pas le terme à utiliser et ça passait souvent du côté de dubois donc côté gauche lyonnais côté droit brestois sur je crois que c'était franco nora le vis-à-vis de léo dubois sur ce match là et à chaque fois dubois n'arrivait pas à le rattraper c'était terrible la pointe de vitesse de dubois et est folle c'est un sacré chalet surtout qu'en plus il combine un déficit de vitesse avec une qualité de placement qui est assez approximatif ce qui fait que quand il doit du coup se retourner pour suivre le joueur et tenter un peu de rattraper son tard basse et c'est pas tatra et ça va se terminer sur un 6 pour pour la note de dubois ça démarre bien pour pour léo dubois bon bah si son on est globalement tous d'accord pour pour dubois et on va passer à la partie un petit peu plus analytique avec du coup les raisons les raisons du résultat les raisons de notre animation ou peut-être ce soir de notre manque d'animation en particulier en première période et et ben je vais tout de suite enchaîner parce que sur cette première période la raison de notre manque de d'efficacité de notre manque de jeu globalement elle est un sur l'intensité et deux parce qu'on n'avait pas de milieu de terrain sur notre première mi-temps notre premier notre milieu de terrain a été complètement inexistant c'est à dire que on passait constamment par toko et cher qui est jamais par avoir et cacré qu'on peinait complètement à trouver pourquoi on peinait complètement à les trouver parce qu'on avait le poids mort mendès qui était devant et donc il n'y avait pas la transition qui se faisait entre la défense et notre milieu à trois qui était un milieu axial étant donné quoi c'est le milieu défensif et les deux milieux relayer devant donc à ce niveau là mais voilà c'est vraiment vrai et on a vu une différence notable quand mendès est sorti pour faire rentrer paquetas qui est venu se placer un petit peu plus haut sur le terrain et là les transitions entre la défense et l'attaque c'était très très rapide très très fluide même si même si et ça revient un petit peu à ce qu'on a pu dire au tout début il ya encore du travail dans les automatismes j'ai en référence c'était marcelleux je crois qu'ils faisaient une passe bien verticale mais slymani l'a demandé dans les pieds et d'ailleurs il lui a fait savoir voilà il ya plein de petits points comme ça qui doit être améliorée qui vont l'être et évidemment mais mais qui ont fait que il ya eu des moments vraiment de moins bien en fait tu avais des moments où c'était le l'ol de peter boss celui qu'on a pu voir la plupart du temps pendant les matchs amicaux et puis quelques moments où c'était plus l'ol de de rudy garcia qui revenait avec cette flegme un petit peu cette flegme du milieu terrain avec le fameux circuit en u qu'on a sur un point sur un point de base du foot tu lâches ton ballon tu fais un mouvement pour appeler la balle tu lâches ton ballon tu appelles tu lâches tu appelles tu lâches tu appelles en première mi temps tu lâchais tu reculais tu lâchais donc c'était un vrai gros problème quand même qu'on a eu dans l'animation en première mi temps en particulier en première mi temps même dans la première heure de jeu plus globalement c'est que on avait aucun mouvement après avoir lâché le ballon donc le le celui qui qui avait le ballon dans les pieds n'avait aucune solution autre que passer sur les côtés comme j'ai dit vers cher qui vers toco toco qui d'ailleurs a été probablement le plus intéressant sur la globalité du match je sais pas ce que vous en avez pensé oui oui c'est beaucoup belle surprise sur ce match mais c'est un petit peu c'est dans la continuité de sa présaison oui oui c'est important dans l'effectif et et ce côté profil unique percutant dynamique qu'il a quasiment le seul à l'ol et ben ça nous fait un bien fou nous fait un bien fou et on voit totalement la différence de l'autre côté avec un charque qui va être un peu moins percutant même s'il est de temps en temps mais toco très intéressant et et toco justement qui rentrait beaucoup à l'intérieur du 2 dans l'axe du terrain pour libérer aussi un petit peu le le couloir droit pour pour gusto pour justement essayer voilà de faire bouger les lignes et tout parce qu'il y avait ce bloc brestois qui était très compact et qui a pas du tout aidé l'ol surtout en première mi-temps à se voilà se frayer un chemin vers le but de bisotte où il y avait souvent dans la moitié de terrain brestoise beaucoup de lyonnais au moins 55 voire 6 presque à chaque fois sauf que au final le ballon dépassait très rarement bas plus loin que la ligne médiane parce que 75% de possession pour lui on c'est ça où elle avait beaucoup beaucoup de possession et pour autant n'a pas surtout dans la première heure de jeu n'a pas eu énormément de situations de frappe d'occasion parce que il y avait ce bloc brestois qui bloquait pour la répétition qui empêchait les lyonnais d'avancer vers le but et d'avoir énormément d'occasion alors que comme tu lis avait une possession vraiment écrasante la raison la raison elle est tactiquement très simple à comprendre c'est que en première mi-temps comme je l'ai dit juste avant on n'a pas su utiliser l'axe parce qu'on était bloqué par mendes et qu'on n'arrivait pas à trouver nos relayeurs sauf que quand il est sorti mendes et cher qui aussi parce que cher qui il était un petit peu perdu il savait pas trop où se placer c'est pas complètement de sa faute mais c'est un match en demi-teinte aussi pour cher qui selon moi en tout cas donc quand ces deux là sont sortis pour les entrées de slimani et de paqueta et bien on s'est retrouvé avec moussa dembélé et islam simani qui allait fixer la défense centrale brestoise sur toutes les actions lyonnaises et du coup ça laissait la possibilité de faire quoi ça laissait la possibilité d'écarter le jeu ensuite sur nos elliers donc en particulier tocco c'était c'était très souvent tocco voir slimani aussi qui décrochait un petit peu sur le côté gauche et ça laissait cette possibilité d'écarter et en trouvant nos elliers ça écartait le bloc brestois le bloc défensif brestois et ça laissait la possibilité à nos milieux relayeurs de faire des appels tranchant dans la surface où il se retrouvait dans la surface de réparation à ne pas être marqué on a par exemple une très très belle action que vous aime avoir ne parvient pas à conclure parce qu'il est contré sur un tacle au dernier moment dans les six mètres brestois je sais plus à la 75e à la 80e quelque chose comme ça et ça c'est un petit peu l'action l'action symbole de ce qu'il a complètement manqué avant l'heure de jeu c'était à la 73e ouais voilà 73e ouais c'est c'est pour pour avoir et pour paquet à c'est vraiment cette qualité de projection qui est très intéressante et qui a fait un bien fou bas sur la sur la deuxième mi-temps parce que sur la première mi-temps tu avais avoir mais qui se projetait pas autant qu'il aurait dû et puis tu avais cacré qui se projetait pas tout court en fait c'est pas c'est pas la même chose en termes de de style de jeu et c'est là que tu vois qu'avec les remplacements bah il ya un vrai un vrai comment dire une véritable inflexion dans dans la façon de jouer et surtout dans la menace offensive lyonnaise vers le but brestois moi il ya un point sur lequel je voudrais revenir et ça n'a pas été beaucoup utilisé par la formation lyonnaise un petit peu au début de la première mi-temps c'est des transversales pour changer de côté du terrain on a souvent été enfermés sur le côté soit de mal au gusto soit soit des hauts du bois et le problème c'est que en repassant tout le temps par la défense ça met du temps et c'est c'est un peu là dessus où en faisant des transversales et on décide et en déséquilibrant donc totalement l'équipe adverse et ben on veut on peut encore plus appuyé sur ce côté sur ce côté équipe qui a du mal à s'organiser parce qu'il ya le jeu qui change complètement de complètement de sens et c'est un truc moi qui regarde pas mal de matchs de liverpool c'était une grande grande force de liverpool et c'est ce qui lui a permis de d'être aussi forte il ya il ya deux ans parce que en prônant un jeu vraiment offensif urgen club va utiliser ce que ces transversales pour pouvoir éviter les blocs et pouvoir partir vraiment sur les côtés en plus il ya cette volonté en première mi-temps justement de alors pas forcément de faire des transversales mais le de balader le bloc brestois latéralement sauf que les joueurs lyonnais est un peu frileux j'ai l'impression ce qui faisait vraiment des passes limite scolaires vers l'arrière en utilisant mobilisant les quatre défenseurs alors que parfois on se dit allez une petite passe longue vers le vers un joueur opposé au joueur qui fait la passe aurait servi à accélérer un peu le jeu là on avait c'était lukeba marcelo augusto puis marcelo lukeba dubois mais c'était très scolaire très lent ça aurait gagné voilà à être un peu plus un peu mieux fait et merci beaucoup olivigno pour avoir offert un sub à enskill merci énormément de ton soutien c'est régulier c'est régulier merci dans le chat merci énormément tu as le petit le petit logo gifter leader to parce qu'on y a eu aussi des des sub gifts pour le l'avant match qui a eu lieu jeudi du mécénat là c'est un peu ça est ce qui lit le chanceux merci ou la chanceuse je n'en sais rien c'est ça et puis un autre point aussi sur lequel on peut on peut discuter c'est sûr la volonté des joueurs à presser et l'efficacité de ce pressing j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs séquences où notamment tu avais peut-être trois voire quatre lyonnais qui se refermait un peu comme une nasse sur le porteur du ballon et ça récupérait le ballon vraiment dans les limites les cinq secondes voilà imposé par par peter boss parfois peut-être un peu plus peu importe mais il y avait vraiment une volonté à la perte surtout en deuxième mi-temps voilà de l'un des milliers autour du porteur pour justement récupérer le ballon très vite ou alors le récupérer soit directement via une interception soit en provoquant une faute d'un brestois justement qui jetait le ballon en touche ou qui rendait le ballon au lyonnais parce que bah complètement marqué il n'avait pas d'autre solution que de tenter une passe très risquée et c'est quelque chose vraiment qui était qui était notable qui dénote totalement par rapport à l'ol de rudy garcia c'est cette façon de se regrouper autour du porteur pour générer voilà une perte de balle et donc une récupération une récupération lyonnais pour reprendre le contrôle en fait et ça nous a permis de nous procurer des belles actions dans le match quasiment toutes viennent de bah le but notamment viennent de récupération haute sur le terrain dû à un pressing des lyonnais comme quoi comme quoi c'est vraiment cette philosophie l'animation l'animation à la perte je pense qu'on va réussir à l'avoir assez rapidement on en voit déjà quelques bribes d'ailleurs la plupart de nos buts durant la présaison plus le but de ce soir viennent de cette de cette récupération fin de ce pressing à la perte très rapide et qui permet de récupérer les ballons dans les 30 derniers mètres adverses par contre là où il va vraiment falloir travailler et où il ya encore beaucoup beaucoup de routes à parcourir c'est pour l'animation sur les attaques placées parce que là on est très très vite retombé dans du hu dans une absence dans une absence de de responsabilisation de nos milieux relayeurs qui 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 n'ont pas eu de ballon parce que on a très souvent été frileux à tenter des passes un petit peu risqué en direction de l'axe du terrain et pourtant il y avait certaines opportunités à des moments où il y avait des décalages et des intervalles qui étaient mais mais monstrueux qu'on n'a pas utilisé qu'on n'a pas su utiliser alors qu'il y avait vraiment des opportunités derrière qui était monstre monstre et ça donnait forcément des occasions je pense à une action en première mi-temps avec avoir qui porte beaucoup trop le ballon et qui finit par le perdre parce qu'il finit par être entouré par deux trois brestois alors qu'il y avait il y avait un intervalle monstre juste à côté de lui il avait une passe latérale alors c'est pas forcément les pas ce qu'on aime les passes latérales mais quand une passe latérale est faite pour libérer l'espace parce que devant toi tu as un gars à 20 mètres qui est libre mais qui n'est accessible que parce que tu auras fait la passe latérale avant il faut la faire il faut la faire absolument parce que c'est comme ça qu'on va qu'on va créer les décalages et qu'on va se créer des occasions grâce aux attaques placées c'est ça c'est le pas de côté pour pour mieux sauter voilà et moi j'aimerais revenir sur toko et on va le noter toko parce que franchement il mérite qu'on le note il mérite qu'on en parle parce que on a eu enfin moi j'ai pas peur de le dire sur les 90 minutes c'est le meilleur joueur ouais je suis d'accord avec ça et sur la présaison c'est le meilleur joueur aussi joueur efficace et joueur qui convient totalement à la philosophie de de peter boss pour pouvoir partir en profondeur comme ça dès la récupération du ballon c'est tellement tellement puissant dans la tactique qu'on veut adopter et même en termes de conservation c'est vraiment très bien ce qu'il fait c'est à dire que souvent toko il reçoit le ballon en étant isolé sur le côté et on se dit mince voilà il ya deux joueurs qui viennent le presser il va perdre le ballon et on doit repartir direct dans l'autre sens et très souvent il réussit voilà avec sa technique à conserver le ballon pour ensuite le ressortir proprement du guet pied dans lequel il se retrouvait pour justement voilà donner à gusto qui était son partenaire sur le côté droit on lance les notes peut-être c'est l'après-midi moi la range j'ai pas mal aidé entre 6 et 8 pour toko mais en plus et au delà de tout ce que tu viens de dire taken il est récompensé par une passe décisive oui absolument et en plus il aurait pu en faire en faire d'autres ainsi il y avait eu un vrai réussite du côté soit des attaquants soit du placement de ceux ci parce que à un moment tu as je crois que c'est d'embellé qui se fait pousser un peu dans le dos au final l'arbitre laisse un peu le jeu se oui il n'y avait rien il n'y avait rien soyons honnêtes finalement il était hors jeu sur l'arbitre sur l'arbitrage j'ai pas grand chose à dire à part il n'y a pas carton pour sulimani mais à part ça j'ai pas grand chose à dire ouais dans l'arbitrage ça va je crois que c'est mathieu bonner en plus qu'il le soulignait positivement en disant que les joueurs ont de la chance que l'arbitre voilà laisse jouer et n'interrompe pas le jeu intempestivement donc c'est c'était ouais c'était en bon arbitrage c'est aussi à souligner et sur l'action oui votez pour kte et sur l'action juste pour pour parler encore un petit peu plus de la enfin une phrase en plus sur l'arbitre sur l'action où il ya peut-être pénalty sur sulimani il est hors jeu donc il ya aucun scandale et je pense que la première le premier choix qui fait c'est parce qu'il a conscience qu'il ya hors jeu et non pas de la faute de deux semaines vous n'est pas une erreur bien heureuse c'est parce que il ya son assistant qui a dû lui communiquer et moi je vais pour un 7 pour toko personnellement on est beaucoup à partir sur un set il a ça plus marqué mais passe décisive avec beaucoup de potentiel passe décisive et moi moi ce que j'ai bien aimé c'est que sur ce match contrairement à certains matchs amicaux je parle je pense en particulier au tout premier il avait les yeux levés il avait la tête levée et il a vraiment dans certaines situations il a vraiment dans certaines situations une vision du jeu qui était franchement très intéressante je pense par exemple une action qui se termine par une frappe contrée de malo gusto il va le chercher avec une passe rasante depuis l'aile gauche une passe rasante qui passe complètement par l'axe sans décoller du sol qui arrive dans les dans les pieds de malo gusto qui malheureusement est contrée juste après mais cette place cette passe là elle était très bien sentie la passe décisive elle est aussi très bien sentie d'ailleurs mais mais c'était pour pour donner un autre exemple que cette passe décisive est vraiment toko moi ce soir il m'a il m'a globalement convaincu et le mot important c'est globalement parce que sur le match c'est vraiment celui qui a été peut-être le plus régulier à un niveau correct un niveau assez bon et d'ailleurs toko il ya de grandes chances qu'on le qu'on le revoit titulaire voilà sur sur cette aile droite parce que l'année dernière on se souvient il était aile gauche et cette année là ça a l'air plutôt pour le moment d'être 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 ayant cherchi qui est passé là toko va sans doute se s'installer tout doucement voire même durablement dans le 11 à force de de jouer comme ça c'est cette bonne augure pour la suite pour la suite de sa saison à lui exactement qui donc c'est pour un 7.1 mnd s a été c'est d'ailleurs un truc dont on n'a pas encore parlé peter boss sur ce match là a utilisé une seule session de remplacement pour faire du coup en l'entrée voilà de paquet est estimé on a déjà parlé est ce que vous pensez qu'il aurait pas pu faire d'autres d'autres remplacements à d'autres moments du match parce qu'au final il a utilisé que deux joueurs sur les cinq possibles auxquels il avait droit est ce que par exemple en fin de match un autre remplacement aurait pas été aurait été judicieux selon vous messieurs moi déjà ce que je constate c'est que on a fait des remplacements à la 59e on n'a pas attendu la 75e et on a vu l'impact direct des remplacements dans le match donc pour ça je remercie déjà peter boss ensuite est ce qu'il aurait dû en faire plus pas forcément je trouve parce qu'on était globalement dominateur à partir du moment où il a fait ces deux changements donc je vois pas trop qui en plus il aurait pu faire rentrer parce que sur le banc bon c'est en zombie qui n'a pas qu'à pas une minute en pro da silva diomande keita il y avait qu'adewere qui mais à part ceux qu'il a fait rentrer franchement sur le banc on avait quand même que des petits genoux et les lâcher comme ça dans la dans la fosse au lyon alors qu'il faut absolument qu'on aille chercher un un second but tout en en prenant pas un second de notre côté ça aurait été dommage ça ça me franchement je suis pas choqué moi moi ça me convient ce que j'ai aimé c'est vraiment la précocité des changements en particulier par rapport à des arguments je suis complètement d'accord et par rapport aux deux changements qu'il a pu faire cinémani aurait potentiellement pu rentrer un petit peu plus tôt et encore mais je pense que peter boss attendait que les joueurs que les joueurs sur le terrain réagissent dès le début de la seconde mi temps donc il ne s'est pas passé ce qui ne s'est pas passé et pourtant je pense qu'il ya eu une volonté de peter boss de les bouger un peu et puis par rapport à paqueta je pense qu'il y avait il y avait un besoin de jouer que 30 minutes je pense même que le changement à la base était prévu et que ça s'est bien bien goupillé parce qu'on en avait aussi besoin oui bon j'ai pas eu assez d'entraînement pour pour démarrer voilà c'est bas de base peter boss ne savait même pas s'il allait pouvoir rentrer dans le groupe pro enfin dans le groupe du match pardon moi je vais même donner une de mes visions personnelles on sait que j'en ai pas mal des visions personnelles donc j'en ai une sur les changements pour moi les changements tu peux pas en faire à la mi temps c'est que c'est bête d'en faire à la mi temps parce que c'est ce privé à part s'il ya blessure ou quoi mais c'est ce privé de potentiellement la piqûre qui a eu durant la causerie de mi temps parce que un collectif quand il a fait face à sa causerie de mi temps il peut s'être métamorphosé il peut revenir sur le terrain avec de nouvelles intentions par contre moi ce que je dis c'est que les changements ils doivent pas avoir lieu donc à la 45e minute mais s'il faut qu'il y en ait à la 30e minute parce qu'on ne voit dès la 30e minute que ça ne marche pas il faut les faire il faut les faire l'exemple probant c'est l'équipe de france contre la suisse on a vu en 20 minutes que ça ne fonctionnait pas et que la présence de clément langlais et de du bidouillage avec un schéma tactique que les bleus connaissaient pas on a vu que ça déstabilisait tout le collectif tout le collectif de l'équipe de france il faut changer tout de suite il faut pas perdre 15 20 minutes à attendre la fin de la première mi temps non c'est pas possible alors après on va me dire oui le moral du joueur le moral de machin le moral de truc je m'en fous moi ce qui m'importe ce qui m'importe c'est le moral de l'équipe qui aura plus le moral quand elle aura gagné le match que quand elle leur a perdu parce qu'on n'aura pas bougé assez vite c'est ça et puis s'il faut sacrifier entre guillemets le moral d'un joueur pour permettre la victoire bon je pense que tout le monde sera d'accord pour privilégier le privilégier les trois points le collectif donc moi mes fenêtres de remplacement idéal c'est la 30e minute et la 55e et ensuite la 80e pour les joueurs qui sont crevés et qui avancent plus ça voilà c'est les changements un peu un peu classique on va dire et du coup les top flops et qui veut se lancer sur ces top flops sachant que on en donne deux par personne vas-y taken je dirais dubois et toku et kambi moi ok et dans les en parlant pardon dans les tops et en flop qui c'est que j'ai identifié négativement tembélé tembélé ce soir c'est pas ouais c'est pas suffisant ce soir ouais c'est flop fantôme un peu ouais voilà j'en voulais plus elle fameuse numéro 9 allez à moi je vais vas-y lance toi à moi moi dans les tops j'aimerais rajouter et ça peut faire ça peut faire débat connaissant le contexte mais sur le match anthony lopez parce que si on a la possibilité d'égaliser le pès si on a si on a la possibilité d'égaliser c'est parce qu'il a fait les parades avant donc lopez en top et ensuite mon second top pour pas répéter ce que tu as déjà dit taken c'est les rentrants c'est le coaching le coaching gagnant de la 59e avec deux rentrants qui ont amené tout ce qu'on n'avait pas vu durant la première heure de jeu et qui ont permis à l'équipe d'égaliser dans la foulée et ensuite du côté des flops bon je suis assez d'accord mendez mendez dembélé mendez dembélé je vais pas je vais pas faire plus original que toi taken sur ce sur ce point là mendez dembélé c'était un peu compliqué castello lukeba peut-être pas jusqu'à le mettre en flop mais c'était une première compliquée quand même oui je vais laisser la parole à ta sourd peut-être que peut-être que tu allais le mettre je sais pas non si je dois rebondir sur lukeba faut pas oublier que c'est son premier match en ligue 1 ouais ça c'est pas une excuse pour moi ça oui mais le on juge pas le contexte on juge la prestation je sais mais ça c'est une des explications ah oui explication oui un des arguments par rapport à pour moi ce qui est une erreur manifeste de quand il veut pas que la ballon sorte et il se la fait jiver ouais ça c'est l'erreur de jeunesse pour moi c'est factuellement une erreur mais c'est une erreur qu'il ne faut pas lui reprocher qu'il ne faut pas lui reprocher pourquoi ? parce que c'est aussi ce que demande boss et je trouve incroyablement hypocrite de reprocher des prises de risques qui sont des prises de risques qui ont vocation à être dans notre identité de jeu il y aura des erreurs mais il y aura aussi des actions comme celle durant notre présaison je ne sais plus contre qui c'était où on met un but absolument magnifique même s'il est refusé pour hors jeu voilà il ne faut pas avoir l'hypocrisie de reprocher la prise de risque prise de risque qui peut aussi mener à des choses fantastiques dans notre jeu je pense que ce que les gens reprochent à Lukeba c'est pas justement de s'arracher pour sauver le ballon c'est plutôt de décider de faire ça alors qu'il n'y a personne de l'OL autour de lui mais ça malheureusement le joueur quand il est lancé dans son geste il ne peut plus il ne peut plus prendre l'info et c'est malheureux je pense qu'il a appris je pense oui je ne fais pas de souci pour lui et par rapport à mes top qui est-ce c'est compliqué d'en trouver d'autres que vous avez ah non mais tu peux en redire pour moi Anthony Lopez très clairement c'est grâce à lui si on s'en sort avec juste un but très nettement et par rapport à Anthony Lopez le fait qu'il y ait de nouveau des supporters dans le stade qui comme avant l'applaudissent enfin l'encouragent je pense mentalement ça ça lui a un petit peu mis un pansement sur la blessure si je peux l'appeler comme ça de tout ce qui a pu être entendu ces dernières semaines au sujet du cas au Nana donc voilà je pense je trouve c'est une belle réponse sur le terrain que Anthony a pu faire aujourd'hui un second top je dirais Islam Slimani et je l'avais annoncé le but de Slimani dans l'avant match c'est vraiment le le joker le le joker ok ouais de luxe enfin il peut il rentre et il se rend disponible et on a pu le voir même la saison dernière il était vraiment dans ce côté disponibilité et maintenant avec le dispositif tactique de Peter Boss le fait qu'il se rende disponible et bien ça crée des espaces ça crée des décalages et ça aide au fonctionnement global du collectif donc voilà pour moi Islam Slimani même sur les prochains matchs je le vois limite titulaire je sais pas à la place de qui mais il a totalement la place pour jouer pour jouer tout un match à l'OL surtout ça qui est globalement dans le chat globalement dans le chat vous êtes d'accord avec nos top flops ce que je vois c'est c'est des joueurs qu'on a cités Hans Killy Night Curry c'est des joueurs qu'on a cités dans les dans les deux catégories enfin respectivement dans les deux catégories donc on est à peu près sur la même sur la même lignée et ce sera sûrement ces joueurs là qu'on retrouvera demain dans le débrief sur Twitter bien sûr bien sûr bien sûr et peut-être moi j'aimerais peut-être finir sur cette partie top flop en notant quand même peut-être Lopez qui on en a pas mal parlé donc je pense que on peut mettre une range entre 6 et 8 ouais je suis d'accord avec ça surtout ce serait un peu lui rendre hommage que de le noter parce que techniquement sa double parade là très peu de gardiens peuvent la faire celle sur Chardonnay là où il s'occupe d'abord de sortir le ballon au prix de la tête très très difficile en plus le ballon est à peu près au sol et assez loin de Lopez parce que je crois que le ballon frôle le poteau quand Lopez la renvoie et puis ensuite ce plongeon vers le point de pénalty pour anticiper un peu une espèce de centre-tir de Chardonnay et du coup réussir à écarter de l'Angers c'est très très bien comme action le sondage est dispo dans le chat n'hésitez pas à mettre votre note pour Lopez et oui et si vous voulez d'ailleurs notre point de vue sur l'affaire Lopez slash Onana go sur Youtube Tassour ici présent vous a fait une petite vidéo hier matin ou ce matin non ce matin en fait qui est paru ce matin à 10h qui est disponible qui dure un peu plus de 5 minutes et où je retrace un petit peu la chronologie de ce qui a pu être le cas Onana le cas chaud du Mercato Lyonnais de cette année et j'explique pourquoi il ne faut pas forcément le voir comme un échec donc voilà je ne vous spoil pas plus que ça mais en tout cas c'est disponible depuis quelques heures sur la chaîne Youtube toujours les points d'exclamation n'hésitez pas dans le chat ça fonctionne bien évidemment points d'exclamation Youtube et on est tous d'accord sur un set a priori pour Lopez là c'est c'est vraiment la unanimité unanimité pour Anto qui va partir sur un set pour ce premier match de la saison et premier match de la saison où du coup il y a des conséquences des conséquences notamment au classement on va ouvrir un petit peu sur la semaine prochaine et sur le tout premier classement de Ligue 1 même si bon effectivement il n'y a que deux matchs qui ont été joués il n'y a que deux matchs qui ont été joués l'OL est en tête à l'ordre alphabétique ça doit être ça et en tête parce que Monaco a aussi un petit peu manqué ses débuts contre Nantes c'est un petit peu des débuts similaires parce que Monaco jouait à domicile Lyon jouait à domicile les deux équipes jouaient contre des formations qui devraient être aux alentours de la 15ème place en Ligue 1 Nantes-Brest et c'est deux matchs nuls un partout deux matchs nuls un partout pour les deux clubs européens et c'est au moins à ce niveau là plutôt bien qu'on ne perde pas de terrain sur l'ASM parce que l'ASM personnellement j'ai regardé le match hier c'est déjà très en place ça ne doit jamais faire match nul très honnête ça va dominer il y a une occasion à la 87ème minute où il y a 4 frappes dans les 10 mêmes secondes et 4 arrêts sur la ligne de n'importe quel joueur nantais c'est inconcevable qu'ils aient pas gagné ce match mais tant mieux pour nous au moins on ne perd pas de terrain sur Monaco on va voir ce qui se passe dans la suite de cette journée avec les matchs les matchs qui arrivent 3 PSG ce soir et puis demain toute la journée avec Montpellier-Marseille ça c'est bien parce que Montpellier ça ne va pas être facile je pense pour les Marseillais donc on va voir comment ça se passe au classement demain pour voir aussi un petit peu la deuxième journée contre Angers parce qu'elle peut déjà s'annoncer très très importante pour l'OL mine de rien et en vrai je trouve que ça va être plutôt intéressant dans les prochaines journées de voir ce que les autres équipes vont faire contre Brest Brest qui va jouer contre Rennes et puis le Paris Saint-Germain dans les deux prochaines journées donc ça va être aussi un petit moyen de se juger de manière indirecte s'ils peuvent embêter Rennes c'est une bonne idée ça peut être toujours un bon point évidemment et puis nous contre Angers il va falloir décoller il va falloir décoller parce qu'on ne peut pas laisser tant de points que ça en route là ça fait déjà deux points de perdu à domicile c'est une saison où il y a beaucoup 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 de concurrence pour le podium notamment pour les places 3, 4, 5, 6 ça va être compliqué en partant du principe que le PSG et Monaco seront devant a priori ça fait Lyon Marseille Rennes Nice Lille Montpellier peut-être il y a du monde il y a beaucoup de monde beaucoup de monde pour les places européennes et beaucoup de monde probablement pour la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions et puis surtout là où Lille a l'air de stagner à peu près tu as Nice et Rennes qui se sont plutôt renforcées à l'issue du Mercato donc ça renforce la compétitivité sur la première partie de tableau pour notre plus grand plaisir et voilà merci à tous de nous avoir suivis sur Football pour cet après-match pour ce match nul malheureusement de cette première journée de Ligue 1 et puis on se retrouve très vite sur la chaîne Twitch jeudi prochain pour l'avant-match de ce promotion-match de l'OL d'ici là portez-vous bien rendez-vous demain 18h donc pour le débrief Twitter du match qui sera publié et puis voilà passez une bonne soirée ciao ciao le chat à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501